Le Guinea Investment Forum, organisé tous les deux ans par l'Agence de promotion des investissements privés à PIP-Guinée, se distingue comme la principale plateforme transactionnelle en République de Guinea. Le GIF oeuvre pour la mobilisation de financements de projets, la mise en relation entre les investisseurs nationaux et étrangers et pour la mise en lumière également des opportunités économiques qu'offre notre pays. Mesdames et Messieurs, Les éditions précédentes du GIF tenues en 2021 à Conakry et en 2022 à Dubaï en marge de l'Expo 2020 ont été couronnées de succès, réunissant 3000 participants, 80 pays, mais aussi 40 panélistes internationaux. Elles ont également abouti à la mobilisation impressionnante de plus de 683 millions de dollars de financement. Ces résultats tangibles témoignent de l'impact significatif du GIF dans la promotion de partenariats, mais aussi le développement économique et durable en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, Pour cette troisième édition, organisée toujours par l'APIP, l'APIP Guinée, avec le soutien de sa tutelle, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, mais aussi en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Nous avons le plaisir de présenter un catalogue de projets diversifiés et ambitieux. Ce catalogue de projets comprend 13 projets publics en recherche d'un financement de près de 12 milliards de dollars, mais aussi il compte 40 projets privés en recherche d'un financement de 363 millions de dollars de financement. Au cours de ces deux jours du GIF édition 2024, des panels de haut niveau seront organisés, portant sur les thématiques cruciales telles que le climat des affaires, mais aussi la transformation agricole locale, la sous-traitance minière et les infrastructures durables. De plus, en plus de ces panels, donc des sessions de rencontres en B2B et B2G, des deal rooms et les présentations de projets en plénière offriront les opportunités uniques de collaboration et de partenariat. Mesdames et Messieurs, je remercie les autorités guinéennes pour leur accompagnement dans la promotion de la Guinée en tant que destination d'investissement de choix. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers tous nos partenaires et nos sponsors. En effet, leur engagement a permis que cette troisième édition du GIF soit entièrement financée par leur contribution. Enfin, je souhaite également féliciter la dynamique, mon équipe, ma team, la dynamique équipe de la PIP pour son engagement, mais aussi son dévouement à faire du GIF un événement incontournable pour la promotion des investissements en République de Guinée. Tout d'abord, permettez-moi de réaffirmer la solidarité du groupe de la Banque mondiale suite au tragique incendie du dépôt de carburant à Conakry et de saluer les efforts entrepris par les autorités guinéennes pour atténuer ses conséquences économiques. La résilience du peuple guinéen et le dynamisme de son économie sont des traits qui perdurent malgré les défis. Le partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Guinée s'est consolidé au fil des années. Nous demeurons pleinement engagés aux côtés du peuple guinéen pour concrétiser sa vision, celle de placer le secteur privé guinéen au cœur de la relance économique, garantissant ainsi le bien-être des populations et des opportunités pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes. Les investissements directs étrangers dans le secteur minier continueront à stimuler la croissance, mais nous espérons qu'avec une diversification et la reprise des secteurs non miniers, la croissance pourrait s'accélérer et atteindre 6% en moyenne d'ici 2024-2025. Mesdames et Messieurs, le vaste potentiel de la Guinée n'est plus à démontrer. Qu'on parle de potentiel hydroélectrique, qu'on parle du potentiel minier, qu'on parle des conditions favorables à une agriculture de qualité, le potentiel est là. Bien que les investissements à l'échelle commerciale restent très limités, les politiques publiques plus favorables offriraient des opportunités compétitives dans un large éventail de chaînes de valeur. Promouvoir le contenu local, maximiser les rendements fiscaux et surtout mieux capitaliser sur les liens entre le secteur minier et les autres secteurs productifs, que ce soit l'agro-industrie, le bâtiment, le transport, l'énergie, sont des prérequis nécessaires pour réaliser des impacts économiques substantiels et durables. Et cette notion de durabilité est très importante, parce qu'on se rend compte qu'il y a des investissements qui sont faits mais qui malheureusement restent sous-utilisés à cause des facteurs climatiques. Ces dernières années, les efforts consentis par le gouvernement guinéen ont permis de mettre en oeuvre un nombre de réformes importantes pour l'amélioration du climat des affaires en vue de rendre la Guinée plus attrayante pour le secteur privé. On peut citer la mise en place et le renforcement d'agences clés tels que la PIP, la Gupex, le guichet unique, la digitalisation de la déclaration et du paiement des impôts et taxes, l'adoption du nouveau code minier et celui des investissements privés, l'appui à l'élaboration de la politique du contenu local du secteur minier, l'appui à la mise en place et l'opérationnalisation du tribunal de commerce de Conakry, la création de la bourse de sous-traitance et de partenariat, la structure par excellence visant l'accès au marché, la commande minière en l'occurrence par les PME locales et à mieux intégrer les secteurs miniers à l'économie locale, la mise en place du fonds de garantie en vue de faciliter l'accès au financement pour les PME dont certaines sont déjà soutenues par fonds. Toutes les réformes engagées ont commencé à produire des effets positifs avec une stabilité macroéconomique avérée, l'amélioration des indicateurs économiques tels que les délais de coût de création d'entreprises, d'obstention de permis de construire, de règlement des litiges commerciaux et plus récemment l'indice de performance logistique. La Guinée a aussi modernisé le cadre légal et institutionnel des partenariats publics et privés, PPP, pour soutenir davantage l'investissement privé. Accompagnée par la société financière internationale et soutenue par les autres partenariats techniques et financiers, elle a adopté en juillet 2017 une nouvelle loi, cadre et tous les textes d'application et mise en place de toutes les institutions pour une mise en œuvre efficace. Ce cadre PPP est effectif et pourrait certainement permettre de généraliser la signature de contrat PPP et donner la possibilité au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans la mise en place des investissements structurants, notamment ceux liés aux infrastructures économiques. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer pour aider la Guinée à consolider ses solides acquis, tout en accélérant sa transition vers une économie plus diversifiée, durable, inclusive, créative, de plus forte valeur ajoutée et pourvoyeuse d'emplois. Et c'est précisément l'essence de notre action en Guinée qui s'inscrit dans notre mission de mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser la prospérité dans une planète vivable. Permettez-moi maintenant de vous présenter succinctement les actions du groupe de la Banque qui visent à aider la Guinée à structurellement transformer son économie en favorisant sa diversification avec l'implication du secteur privé. Le portefeuille du groupe de la Banque couvre presque tous les secteurs de l'économie, notamment la santé, l'éducation, la protection sociale, l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière, l'environnement, pour un engagement global d'environ 1,8 milliard de dollars. Un milliard, un peu plus d'un milliard sur le volet public et 750 millions sur le volet privé à travers la société financière internationale pour accompagner le secteur privé guinéen, notamment les champions locaux, à travers des investissements et des services conseils tout en soutenant l'amélioration du climat des affaires. Nous avons une autre entité SOR qui est l'agence multilatérale de garantie qui couvre des risques politiques et qui intervient aussi en Guinée. Notre stratégie s'articule autour de quatre points principaux. D'abord, combler le déficit d'infrastructures en soutenant le développement d'un secteur minier durable et en promouvant les investissements dans l'énergie, le transport et la logistique. Nous pensons que c'est ça que nous observons, en tout cas sur le terrain aujourd'hui, à travers les actions du gouvernement. Améliorer l'accès au financement pour les PMO en soutenant les institutions financières locales. Troisièmement, soutenir le développement d'un secteur réel productif en renforçant les chaînes de valeur de l'agro-industrie. Ce qui se rejoint un peu avec toute la dynamique de la transformation des mines. Enfin, soutenir le développement d'un environnement favorable à des PPP innovants et renforcer la capacité du gouvernement à les identifier, à les mettre en œuvre. Parce que les investissements publics, que ce soit le budget, que ce soit les institutions internationales ou bilatérales, ne permettront jamais de couvrir tous les besoins extrêmement importants. En ce qui concerne la société financière internationale, nous sommes particulièrement fiers du projet SME Linkage, qui permet aujourd'hui de renforcer l'impact du secteur minier au-delà de la création d'emplois, des taxes et redevances versées au gouvernement. Ce projet vise à contribuer au renforcement de la croissance économique à travers l'augmentation des achats de biens et services par les sociétés minières auprès des PME locales. Il permet aussi l'amélioration de l'accès au financement des PME grâce à notre assistance technique et à nos actions auprès des banques commerciales locales à travers notre dispositif de garantie partielle du portefeuille. A ce titre, nous nous employons à diversifier notre portefeuille hors du secteur minier, notamment dans le cadre du programme d'initiative des champions locaux. La SFI a réalisé un exercice de cartographie afin d'identifier plusieurs entreprises locales susceptibles de bénéficier à la fois de financement et d'une assistance technique. Et cette étude a porté ses fruits. En décembre 2023, la SFI a déjà octroyé deux financements pour Marie Fala et Soli Diaghi, deux importants champions locaux. Et nous continuerons cet effort, notamment dans le secteur de l'agro-industrie, qui constitue une importante opportunité de diversification pour la Guinée. Enfin, l'équipe PPP de la SFI et de la Banque mondiale travaillent sur l'identification de projets que nous pourrions aider à structurer et à financer, notamment dans le secteur du transport et de l'énergie, ce qui permet de positionner la Guinée sur la scène régionale. Comme vous le savez, il y a un potentiel important d'exportation d'énergie, il y a un potentiel important d'exportation de produits agricoles, et cela ne peut pas être débloqué tant qu'on n'a pas ces infrastructures. Concernant le volet public, le projet de développement de l'agriculture commerciale, qui utilise une approche programmatique par le biais duquel nous participons au financement de ce GIF 2023, aidera la Guinée à élever plus de financements et répondre de manière efficace aux différentes contraintes à la mobilisation des investissements privés nécessaires au développement économique et social du pays. En termes d'impact, nos éparations en Guinée ont permis ces cinq dernières années, et dans le domaine agricole par exemple, de contribuer à l'émergence de milliers de jeunes entrepreneurs agricoles par le biais de mécanismes de cofinancement de plans d'affaires et de près de 10 millions de dollars US. Dans le cadre de la réponse COVID, notre appui à la Guinée a permis de stabiliser des milliers d'emplois et accompagner plus de 40 000 producteurs à faire face à la pandémie par des appuis à la production et le renforcement de la résilience des populations locales. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le groupe de la Banque mondiale est un partenaire de longue date, et aujourd'hui, face aux défis grandissants et multiformes, il nous incombe d'aller plus vite et plus loin. Des politiques macroéconomiques et structurelles appropriées, ainsi que des institutions qui fonctionnent bien sont essentielles pour stimuler l'investissement. Ce GIF 3, j'en suis convaincu, permettra d'impulser une dynamique déjà en place pour redorer l'image du pays auprès des investisseurs, afin que la destination Guinée retrouve toutes ses lettres de noblesse. Mesdames et messieurs, nous serons à vos côtés, ni derrière vous, ni devant vous, mais à vos côtés, pour soutenir les réformes publiques et accompagner le secteur privé local avec du conseil, du financement et nos garanties, et travailler avec vous sur la durabilité des infrastructures qui émergent déjà et qui continuera à émerger en Guinée. En conclusion, nous restons pleinement engagés, en synergie avec les partenaires du secteur privé, les partenaires techniques et financiers pour le développement durable de la Guinée. Nous sommes convaincus que ce forum contribuera à renforcer l'image du pays auprès des investisseurs et à accélérer sa croissance économique au bénéfice des populations guénéennes. Je vous remercie de votre attention. Distingués investisseurs, opérateurs du secteur privé et de la société civile, honorables participants, mesdames et messieurs, Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole au nom du groupe de la Banque africaine de développement lors de cette belle cérémonie d'ouverture de la troisième édition du Guinée Investment Forum à Conakry. Permettez-moi d'abord, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akiwouni Adesina, de témoigner aux plus hautes autorités de la Guinée, la gratitude de la Banque, votre banque. Je salue tout aussi chaleureusement tous les partenaires et investisseurs, les différentes parties prénantes, qui honorent de leur présence physique, mais aussi virtuelle, à cette rencontre du GIF 2024. Je souhaite la bienvenue en terre africaine de Guinée. Cette mobilisation importante, trois semaines après la table ronde à Dubaï sur le financement du programme de référence intérimaire du 15 au 16 février 2024, témoigne de l'intérêt de chacune des parties prénantes à apporter sa contribution à la construction d'une Guinée meilleure à travers le financement de projets et de programmes structurants. Je me réjouis qu'à l'issue de cette table ronde à Dubaï, les annonces de contribution au financement du PRI se sont élevées à 7 milliards de dollars américains pour la période 2022-2025. Mesdames et Messieurs, la présente édition du GIF témoigne au moins de trois choses. Premièrement, des progrès remarquables de la Guinée, notamment dans l'amélioration du climat des affaires, fruit de la mise en œuvre de réformes souvent très difficiles. Deuxièmement, de l'énorme potentiel dans plusieurs secteurs, agriculture, mine et énergie, pour ne citer que ceux-ci. Troisièmement, de la reçue des deux premières éditions, tenues respectivement en février 2021 et en février 2022, et de la nécessité de maintenir et de renforcer la dynamique enclenchée. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler du potentiel d'investissement en Afrique en général et en Guinée en particulier, car le continent africain est la meilleure destination pour les investissements structurants dans le monde aujourd'hui. L'Afrique possède les plus grandes sources d'énergie renouvelable au monde, notamment les sources d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique. C'est pourquoi la Banque africaine de développement investit 20 milliards de dollars dans le programme Desert to Power pour développer 10 000 MW d'énergie solaire dans 11 pays africains et fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Une fois achevée, ce sera la plus grande zone solaire du monde. Le potentiel hydroélectrique de la Guinée est le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs grands projets hydroélectriques d'envergure nationale et régionale ont été lancés ces dernières années afin d'exploiter le potentiel de ce pays, à savoir Caleta, 250 MW en 2016, Swapiti, 450 MW en 2021 et Amaria, 300 MW, dont la mise en exploitation est prévue en 2024. En Guinée, nous avons investi plus de 300 millions de dollars américains au cours des cinq dernières années dans le transport et la distribution de l'énergie. L'Afrique détient 65% des terres arabes non cultivées encore disponibles dans le monde. Ce que l'Afrique fait de son agriculture déterminera l'avenir de l'alimentation dans le monde et la taille du marché de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique atteindra un milliard d'ici 2030. En Guinée, les conditions agroclimatiques sont excellentes et permettent de cultiver une vaste gamme de produits agricoles. Les précipitations sont abondantes et les ressources en eau sont considérables. La superficie des terres arabes est estimée à 13,7 millions d'hectares, dont plus de 50% de ces terres demeurent encore inexplotées. Pour libérer ce potentiel agricole en Guinée, la Banque africaine de développement a fait de l'agriculture un secteur prioritaire de sa stratégie et a investi plus de 200 millions de dollars dans l'agriculture au cours des cinq dernières années, avec un accent particulier sur le développement des zones de transformation agroalimentaire. L'agro-industrie représente une priorité évidente de développement et de diversification pour la Guinée, compte tenu de son potentiel à améliorer l'emploi et les moyens de subsistance des populations, en particulier les femmes et les jeunes. La Guinée possède un potentiel minéral immense et l'investissement dans la bauxite est en pleine expansion. Elle possède un tiers des réserves de bauxite connues dans le monde, les plus importants gisements de minéraux de fer inexplotés au monde, des réserves substantielles d'or et de diamants. Nous avons bon espoir avec le démarrage du projet Simondou, qui reste à date le plus grand projet minier au monde. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, je voudrais vous dire ici, présents, que nous sommes là pour aider à lever tous les obstacles et faire de la Guinée une des principales destinations en matière d'investissement productif en Afrique. La Banque africaine de développement utilise des garanties partielles de risque et des garanties partielles de crédit pour aider à dérisquer les investissements du secteur privé. Elle fournit également des prêts syndiqués et procède à des prises de participation dans des projets du secteur privé. Je voudrais donc vous rassurer que la Banque sera à vos côtés à travers diverses formes de participation, directes ou indirectes, au financement des projets privés pour rassurer les investisseurs. Elle est disponible pour leur apporter tout son appui pour la réalisation de leurs investissements en Guinée et cela pour le bien-être des filles et fils de ce beau pays. Mesdames et Messieurs, il y a trois ans de cela, nous avions entamé un voyage ensemble avec la première édition du GIF. Alors que nous nous efforçons ensemble de promouvoir le développement économique durable du pays et plus généralement du continent, nous avons bon espoir que cette troisième édition engrage plus de succès que les précédentes en termes de financement mobilisé et de transactions conclues. Le GIF qui s'inspire du Forum pour l'investissement en Afrique, l'AIF, qui a été lancé en 2018 pour le continent africain par le président Adesina, est une plateforme transactionnelle et un marché de l'investissement en Guinée, ouvrant ainsi la Guinée au monde entier. Nous demeurons convaincus que la présente édition contribuera à mobiliser les financements attendus et à hisser la Guinée au premier plan des pays destinataires d'investissements directs et étrangers de la sous-région. La Banque poursuivra son appui en faveur du GIF et accompagnera les projets structurants du secteur privé. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant la disponibilité constante du groupe de la Banque africaine de développement, votre banque, à soutenir durablement les efforts de développement de la Guinée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au cadre de notre administration, aux ambassadeurs, aux représentants du secteur privé et aux investisseurs pour nous avoir gratifiés de leur présence pour faire de cet événement une réussite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la Guinée, sous le leadership de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'Etat, le général Mamadi Doumbouya, a engagé la mise en oeuvre de réformes ambitieuses et concrètes qui rassurent les investisseurs. En effet, plusieurs projets de grande envergure sont en cours d'implémentation sur tout le territoire national. Vous en avez eu l'illustration à travers les propos de ceux qui m'ont précédé à la tribune. Cependant, je peux citer, entre autres, le projet de minerais de fer et de construction d'infrastructures de Simondou évalué à 15 milliards de dollars, l'extension de l'aéroport international de Conakry, la construction des infrastructures routières et des logements sociaux et enfin, l'agrandissement du port autonome de Conakry classé par la Banque mondiale comme le plus performant d'Afrique de l'Ouest pour la seconde année consécutive. Selon les données de la CNUSED, les investissements directs étrangers ont connu un bond passant de 1,2 milliard de dollars en 2021 à 3,1 milliards de dollars en 2022. La maîtrise du taux d'inflation qui s'élevait à 12,6% en 2021 a chuté à 8,6% en 2022. Autant d'indicateurs qui nous rassurent et nous mettent en confiance et bien évidemment nos partenaires. Le produit intérieur brut qui représentait un montant de 16 milliards de dollars en 2021 est monté à 21 milliards de dollars en 2022. En effet, le taux de croissance fixé à 5,5% est bien au-delà de la moyenne continentale qui est chiffrée à 3,8% par la Banque africaine de développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cette 3e édition du GIF représente pour nous une opportunité unique notamment dans ce contexte post-incendie de la centrale d'hydrocarbures de Caloum, une tragédie qui a engendré d'énormes pertes humaines, matérielles et financières pour le pays mais qui en même temps a démontré la résilience remarquable de notre nation. la proactivité des autorités et la fibre solidaire du peuple de Guinée à travers les efforts déployés pour contrer toute crise économique d'ampleur qui aurait pu survenir. Le GIF 3 devient un symbole de la capacité de résilience d'une Guinée déterminée, dynamique, oeuvrant pour sa refondation au travers notamment des mesures incitatives du gouvernement et des initiatives génératrices de richesses impulsées par les structures étatiques mais également par les porteurs de projets privés qui seront tout le long du forum présenté. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers investisseurs, au vu de la présentation préalable du contexte, cette rencontre revêt une importance cruciale pour la croissance économique de la Guinée car au-delà d'être un simple forum international le GIF agit comme un catalyseur connectant divers acteurs et secteurs pour favoriser le développement socio-économique de la Guinée. Il crée un environnement propice à la découverte, à la collaboration, à l'innovation et à la concrétisation d'opportunités économiques impactant directement l'avenir de notre peuple et de notre nation. Que vous soyez un investisseur en recherche d'opportunités d'affaires, un entrepreneur ambitieux ou un partenaire désireux de contribuer à notre croissance, le GIF 3 est l'espace privilégié pour nouer des partenariats stratégiques et concrétiser vos projets. Distingués investisseurs, la Guinée, à travers son Code des investissements et la mise en place du tribunal de commerce, offre des incitations fiscales, douanières et des garanties aux investisseurs. Ces réformes institutionnelles, juridiques et structurelles promotrices des affaires et des investissements ont favorisé le passage de la Guinée du statut de pays pauvre à celui de pays à revenu intermédiaire en 2023. Ce classement positif révèle notre volonté de croissance et d'émergence. Pour terminer mon allocution, je vous invite à tirer le meilleur profit d'un partenariat gagnant-gagnant dans un pays aux potentialités immenses telles que des ressources naturelles et minières abondantes, un climat favorable, l'émergence des secteurs clés tels que l'agrobusiness, les énergies renouvelables, le tourisme, les infrastructures, pour ne citer que cela et bien d'autres. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501